Musique Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Souvenez-vous de cette fable du lièvre et de la tortue qu'on a tous appris à l'école. La tortue a longtemps gardé cette étiquette de l'animal lent et préhistorique. Bon, cela dit, pour le côté préhistorique, je vous l'accorde. En revanche, elle est plus rapide qu'elle n'en a l'air. Une fois à l'eau, les tortues marines sont d'incroyables nageuses, pouvant plonger jusqu'à plus de 1000 mètres de profondeur et parcourir plusieurs milliers de kilomètres entre leurs plages de ponte et leurs aires d'alimentation. Alors vous allez me dire, ok, mais bon, quel est l'intérêt de migrer sur d'aussi longues distances ? Eh bien parce que l'océan est vaste et que les ressources y sont très inégalement réparties. Imaginez-vous un immense supermarché, de la taille de l'océan Atlantique par exemple, composé de divers rayons et réparti sur une multitude d'étages. Si, comme tous les week-ends, vous vous rendez dans votre supermarché habituel, vous allez facilement vous y retrouver car vous connaissez l'emplacement exact des produits qui restent inchangés d'une semaine sur l'autre. Sauf que dans l'océan, sous l'influence des courants marins, des zones tourbillonnaires peuvent être générées et s'étendent sur des centaines, voire des milliers de kilomètres. C'est ce que l'on appelle les processus mésoéchelles. De telles structures vont ainsi façonner la distribution des ressources et influencer par conséquent les déplacements des prédateurs, tels que les tortues marines par exemple. Autrement dit, c'est un petit peu comme si on s'amusait à modifier en permanence l'emplacement des produits dans cet immense supermarché. Vous imaginez le casse-tête pour s'y retrouver. L'océan est donc un environnement complexe et hautement dynamique et les tortues marines qui pondent en Guyane française traversent ce milieu hétérogène durant leur migration. L'objectif de ma thèse va donc être d'identifier et de caractériser dans quels rayons, mais également à quel étage du supermarché, les tortues marines de Guyane vont choisir de s'alimenter et surtout pourquoi là et pas ailleurs finalement. Afin de suivre leur comportement de plongée et leur déplacement, on a donc équipé de balises satellite 65 tortues, issues de trois espèces différentes, toutes menacées d'extinction. Alors comme on peut le voir sur cette carte, selon l'espèce et donc le régime alimentaire considéré, elles vont migrer plus ou moins loin de leur plage de ponte. Il y en a des plus feignantes que d'autres, visiblement. Alors la tortue verte, par exemple, c'est un petit peu la végétarienne du groupe. Elle se nourrit exclusivement d'herbiers et d'algues marines à l'âge adulte. Et alors elle va un peu se compliquer la vie parce que vous voyez, elle va migrer à contre-courant en direction du Brésil où il y a visiblement le meilleur rayon bio du pays. La tortue olivâtre, alors quant à elle carnivore, plus feignante que la verte, visiblement, elle va plutôt se laisser porter par le courant, un petit peu façon crush dans le monde de Nemo, vous voyez. Alors l'olivâtre, elle a tout compris. Elle emprunte l'autoroute qui mène directement au rayon crustacé du supermarché. Quant à la tortue lutte, alors là, on a affaire à la championne olympique de natation, la Rolls Royce des tortues marines. Imaginez une tortue de plus de 500 kilos, capable de traverser l'Atlantique en seulement quelques semaines. Et alors tout ça, pourquoi ? Eh bien, pour se nourrir de méduses. Si, si, alors bon, dit comme ça, c'est pas très ragoûtant, mais visiblement, ça présente un intérêt. Alors dites adieu aux idées reçues sur la lenteur des tortues, car ces dernières sont des nageuses d'exception qui ne cessent chaque jour de nous surprendre par leurs incroyables migrations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada